Parce que le président de la République disait « mais ils sont face à nous ». Non, ils ne sont pas face à nous, ils ne sont pas à notre porte, ils sont chez nous. Donc nous avons un danger extérieur et un danger intérieur. Et un pays, la France, qui est complètement désarmée, qui se réveille aujourd'hui, en tout cas par des déclarations, on a une politique de la salive au point des temps. Le premier est quand même responsable de l'action des seconds, mais je rappelle à la CGT qu'elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron, qu'elle avait appelé avant à voter pour François Hollande, bon, ils sont un petit peu responsables aussi de la situation. On disait « ils ne passeront pas » et force est de constater qu'ils sont passés encore. Oui, mais ça fait longtemps qu'ils sont passés. Nous sommes à 270 morts, nous sommes à au moins 200 mosquées qui sont contrôlées par les salafistes, nous sommes à 4000 étrangers qui sont fichés, qui sont considérés comme étant radicalisés. Monsieur Ravier, on se verra dans le 13-14, je vous préviens. Toujours le même hôtel à la même heure. C'est un goujard. C'est un goujard. Alexandre Delval le disait tout à l'heure, au plus il y a de musulmans, au plus on a de risques qu'à l'intérieur de cette communauté, il y ait une branche, une racine pourrie. En France, nous avons accueilli beaucoup de musulmans et par conséquent la situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Allez, poursuivez, poursuivez. En tout cas, c'est pas dans mon bureau. C'est un scandale. Ce bonhomme, c'est un scandale. Vous règlez vos petits comptes de vous à les sortons de Marseille et vous reprenez un peu de hauteur. Monsieur Ravier, vous prenez un peu de hauteur. C'est plutôt mon rôle de dire ça, mais en effet, si on pouvait sortir du contexte marseillais, à force de prendre de la hauteur, cher monsieur, vous ne voyez plus le terrain. On dit ce qu'un seul drapeau, le drapeau français et le drapeau marseillais. Pas les gens qui viennent d'Afrique, alors. Cette nouvelle immigration que nous subissons depuis les années 70 n'est pas la même. Elle ne s'intègre pas. Elle refuse de s'assimiler et elle nous impose son modèle. Ce sont les Marseillais qui sont désormais, manifestement, obligés de s'intégrer à l'immigration. Il affirme ici que la classe politique qui est au pouvoir depuis 30 ans, sur le plan local que national, s'est fourvoyée par une volonté électoraliste en s'étant rapprochée de trop près de mosquées islamistes d'imams parce qu'ils y trouvaient là un investissement électoral. Cet investissement, aujourd'hui, il nous coûte des vies humaines. Je rappelle qu'il y a la fraude sociale, la fraude fiscale. Il y a plus de 1 million de numéros de sécurité sociale qui ont été obtenus en toute illégalité. Ce sont 20 milliards, 20 milliards qui sont ainsi détournés. Personne n'en parle, c'est quand même assez curieux. Et bien, encore une fois, ce sont les Français, en particulier les seniors, qui devront soit se serrer la ceinture, soit travailler davantage, ce qui est totalement injuste. Ce sera peut-être. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, nous considérons que la solidarité nationale, comme son nom l'indique, doit s'appliquer principalement aux citoyens français. C'est ainsi que nous concevons les choses. Charité et solidarité bien ordonnées, commençons par soi-même. Autrement dit, les nôtres. Les nôtres avant les autres. Un migrant qu'on a retrouvé mort avec sa note, notre président de l'IA. Est-ce qu'on peut penser un peu à lui ? Non, mais si vous voulez tomber dans l'ignoble, cher monsieur, je pourrais vous parler de ces agriculteurs. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. à cause de votre politique. Mais moi, je ne le choisis pas. Moi, je ne le choisis pas. Moi, je ne le choisis pas. Mais c'est le... Bravo, M. le Président. Non, 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 c'est le... C'est le représentant de M. Macron qui a encore le choix. Et c'est de nous culpabiliser. Allez, on ne hurle pas, merci. Culpabiliser. On ne hurle pas. Faire référence à la culture, c'est très important. C'est ce qu'on nous dit, surtout depuis le début de cette crise. On a beaucoup investi pour soutenir la culture. On a eu raison. Donc permettez-moi cette référence, cette culture populaire des tontons-flingueurs. Nous proposons que les... Manifestement... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez parler, M. Ravier. Je peux continuer ? Oui, dès qu'il y a un combat à mener, la gauche, évidemment, prend la poudre, laisse qu'en pète. Sonia, mon petit, je ne voudrais pas vous apparaître ni vieux jeu, ni même grossier, mais la vérité m'oblige à vous dire que ce gouvernement commence à nous les briser les menus.